La triche sur Counter-Strike, voilà le cheat, on le sait très bien qu'il y en a à toutes les sauces et de plusieurs manières que j'ai traité pendant pas mal d'années. Il y a la triche logicielle et là c'est de ça qu'on va parler, les IMBot, les Wallach, les Radarach, ce genre de choses qui vont te donner un avantage sur le jeu, sur ton opposant pour prendre le dessus. Il y a la triche avec le coach bug que j'avais traité dans une vidéo qui est une abomination. Il y a la triche avec le match fixing, voilà les matchs truqués. Encore une fois, on a eu il y a quelques semaines à peine, un joueur pro qui a fait des gains de plus de 400 000 dollars juste en 9-10 mois de compétition en truquant des matchs. Donc bref, il y a de l'argent à se faire, on le sait très bien. Et là on va parler d'un truc, je pense que je mets encore une fois un peu au-dessus moralement parce que la triche a pris des mesures encore une fois, des proportions je trouve intenables. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malex CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Regardez donc l'équipe croate, parce qu'on parle d'équipe nationale. On parle d'équipe nationale, sachez qu'il y a l'ESWC qui revient cette semaine avec Vitality, G2, etc. Donc c'est la World Cup. Et il y a également l'IUSF. C'est un gros tournoi, c'est une qualification d'équipe nationale et avec les finales LAN qui vont se jouer en fin d'année en Arabie Saoudite avec énormément de cash prize. Vraiment des centaines de milliers de dollars à gagner. Il y avait l'équipe de France notamment. J'en ai fait une analyse parce que c'est mon équipe 3D Max qui représente la France dans cette compétition. Mais on a été éliminé. On a été éliminé, donc on ne participera pas aux phases finales de cet événement. Et donc il y a la Croatie, il y a la Slovénie, la Macédoine, plein d'équipes, beaucoup des pays de l'Est bien entendu. C'est là que le gros CS se fait. Et une équipe donc a été bannie pour triche lors de cette compétition. C'est l'équipe croate et je trouve que c'est encore plus honteux que de la simple triche. Déjà c'est honteux parce que tu triches, mais en plus tu représentes ton pays. Je trouve qu'à niveau national vraiment c'est la honte. Et le pire dans tout ça, c'est que l'équipe croate a été déjà disqualifiée d'une compétition quelques semaines auparavant lors des régionales Clash Arena pour triche dans un autre organisateur. Sachez que c'est un gros problème que je trouve qui sévit quand même sur Counter Strike depuis beaucoup d'années maintenant. C'est qu'il y a plusieurs organisateurs, des multiplateformes et qu'aucune d'entre elles ne collabore entre elles. C'est-à-dire qu'on a ESEA, on a ESL, on a Faceit, on a Dreamhack, on a Gfinity, Starladder, etc. Je vous ai déjà expliqué quelques points sur les formats, vous ne comprenez pas trop, le Major, les Blasts, etc. Mais Counter Strike est un jeu libre. Ça veut dire que toi, chez toi, à la maison, si tu as envie d'appeler ton tournoi à la Franche-Comté Tournament, la Bretagne Tournament Counter Strike Edition 2-24, tu fais ce que tu veux et tu mets un million sur la table, tu appelles Vitality, tu dis « Venez, il y a un million à gagner cette semaine dans mon tournoi. » Très certainement qu'ils vont accepter. Si tu as du gros argent, tu peux faire ton propre tournoi, contacter les équipes, les inviter et après libre à elle d'accepter ou pas. Donc il y a beaucoup d'organisateurs de tournois différents. Et donc tous ces organisateurs sont différents, donc indépendants ont leurs propres règles et ce genre de choses. En général, ils homogénéisent les règles, les formats et ce genre de trucs. Mais en termes de sanctions et ce genre de choses, sachez que c'est libre dans le sens où tu es banni pour cheat sur SEA ou sur FaceIt, c'est le cas, tu peux toujours faire le Major. Si tu es banni au Major, donc Valve directement sur le jeu, les VAC, ça c'est ce que nous tous on connaît, ce que vous tous vous connaissez plus ou moins, tu peux quand même continuer de jouer sur FaceIt. Et si tu es banni sur FaceIt, tu peux quand même continuer de jouer en matchmaking. Et si tu es banni sur FaceIt, tu peux quand même jouer en ESA, en ESL, donc en League. Enfin avant, parce que maintenant les ligues se jouent sur FaceIt également. Mais tu peux faire la qualification des Blasts, tu peux faire la qualification d'autres tournois. Là, c'est exactement le cas avec cette équipe. Quelques semaines auparavant, elle avait été bannie pour titre. Là, elle veut participer à la qualification des championnats du monde et elle est bannie également. Donc cette équipe peut toujours faire de la compétition. Ces joueurs-là peuvent toujours jouer, faire la qualification du Major et ce genre de trucs. Donc je trouve que c'est une honte. Le format me dégoûte, la triche me dégoûte. Ce n'est pas pour faire le moralisateur ou quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup la compétition. Je n'ai jamais triché, je me suis fait chitter à la gueule pendant ma carrière professionnelle. J'en ai eu encore une fois beaucoup d'amertume. Parce que derrière, j'ai joué, je me suis fait lébiner et tu vois, 2, 3, 4, 5, 6 mois après, les joueurs contre qui tu as joué, dont tu sentais qu'il y avait une mauvaise odeur, très bizarre, pendant que tu jouais, les mecs sont bannis pour cheat. Et les traitements médiatiques sont différents d'une équipe à l'autre. Quand une équipe de tricheurs va jouer contre des no-names, des inconnus ou une équipe d'un tiers plutôt en dessous, il n'y aura pas de soucis. Si demain, elle va jouer contre Navi, Vita ou quoi que ce soit et que Vita va soupçonner quelque chose, je te garantis que si Zewi fait un tweet en disant « Ils sont bizarres ces mecs-là, il y a 10 admins qui vont aller sur la review démo pour les bannes, les disqualifier et refaire passer Vitality. » Moi, ça m'est arrivé, on a eu et c'est arrivé des centaines de fois à plein d'équipes. On a fait des réclamations à des admins, etc. Je te garantis que l'arbre continue de tourner. « Oui, mais l'équipe d'en face sur l'arbre, ils sont déjà montés, donc vous, vous ne pourrez jamais rattraper le retard sur la qualification, etc. » Ça, ce que je vous dis, c'est que du réel. Tout ça pour vous dire que, eh bien, voilà, encore une fois, Counter-Strike se montre d'une pire des manières dans cette compétition. Donc, c'est l'USF ou World Championship. Comme vous pouvez voir, c'est une équipe ukrainienne, turque, roumaine, polonaise, serbe et croate qui ont décroché leur qualification. Et les Croates sont disqualifiés pour Tchit. Et donc, c'est une autre équipe qui va être repêchée. Donc, soit l'équipe d'Israël, soit l'équipe biélorusse, soit la Macédoine, etc. Vous pouvez voir qu'il n'y a que des pays de l'Est, que des pays des Balkans et ce genre de trucs. Les grosses nations aujourd'hui de Counter-Strike, dont les tiers en dessous, on le sait très bien qu'elles viennent, ces viviers viennent de là. Et pas forcément de l'Europe occidentale qu'on connaît. La France est en perdition, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Il y a très peu de représentants de très haut niveau sur Counter-Strike, sur ces jeux-là. Mais ça, c'est sujet qu'on pourra traiter plus tard, qui je trouve très intéressant, mais pas pour le moment. Donc voilà, encore une fois, une équipe qui triche, c'est vraiment désolant. Sous-titrage Société Radio-Canada